Belphégore par Arthur Burnhead Première partie, le mystère du Louvre Chapitre 7, le roi des détectives Cet étrange personnage qui venait de jouer un rôle si inattendu dans le drame du Louvre n'était trop autre qu'un ancien agent de la Sûreté Générale qui, avant la guerre, avait acquis grâce à ses nombreux et retentissants exploits une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, Chantecoque, après s'être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de guerre, avait été mis en sursis d'appel et s'était livré à une chasse aux espions qui avait achevé d'en faire un véritable héros populaire. Après l'armistice, il avait donné sa démission et s'était établi détective privé. Il avait pris pour secrétaire, ou plus exactement pour collaboratrice, sa fille, la charmante Colette, qui s'était vite passionnée pour une profession dont son père avait su faire mieux qu'un métier, c'est-à-dire un art. Sa réputation solidement établie et basée à la fois sur sa valeur professionnelle et son grand caractère lui avait valu une clientèle d'élite qu'il servait avec autant de succès que de netteté, d'intelligence et de zèle. Comment se trouvait-il mêlé à cette histoire ? En deux mots, voici. Chantecoque avait été officieusement chargé par le gouvernement italien de rechercher un bandit qui, à la suite d'un vol important commis dans un musée de Florence, s'était caché à Paris. Supposant que ce gredin pouvait être le pseudo-fantôme du Louvre, le grand détective s'était aussitôt adressé au gardien Pierre Gautré, qui avait servi autrefois sous ses ordres, pendant la guerre, et auquel il avait sauvé la vie. Gautré, auquel son ancien chef inspirait une admiration et un dévouement sans borne, s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses vues qu'il se sentait vaguement soupçonné par l'inspecteur Ménardier. Selon lui, Chantecoque, mieux que personne, ne manquerait pas d'élucider promptement cette angoissante énigme. Malheureusement, les circonstances, ainsi qu'on vient de le constater, n'avaient pas donné raison à l'excellent gardien, et Chantecoque, lui aussi, était obligé de s'avouer qu'il se trouvait en face du problème le plus ardu et le plus troublant qu'il eut à résoudre. Mais ses difficultés n'étaient nullement faites pour décourager celui que Bellegarde avait salué du nom de « roi des détectives ». Dès le lendemain matin, il s'était enfermé dans son cabinet de travail, situé au rez-de-chaussée du petit hôtel particulier où il demeurait, au Ternes, avenue de Versy. C'était une vaste pièce meublée avec goût, ornée de jolis bibelots, et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque, garnie de livres aux riches reliures. On eut dit beaucoup plus le studio d'un artiste que le bureau d'un policier. Assis devant sa table, après avoir récapitulé les événements de la veille, il s'efforçait d'en tirer les déductions capables de lui faire entrevoir, ne fût-ce qu'une toute petite lueur, à travers les ténèbres dans lesquelles il se débattait. Lorsqu'une porte s'ouvrit doucement, livre en passage à Colette, qui s'arrêta pendant un instant pour contempler son père avec une expression de souriante tendresse. Chante-coque, absorbée dans ses réflexions, n'avait pas remarqué sa présence. S'avançant à pas de loup, Colette, en un geste plein d'une grâce exquise, se pencha vers son père et l'entoura de ses bras. « Bonjour chérie ! » fit le limier en lui rendant son baiser. « Rien de nouveau depuis hier soir ? » interrogeait Colette, en s'asseyant sur un siège en face de son père. « Non, rien ! » « Ménardier a dû être furieux lorsqu'il vous a vus tous les deux, M. Belgarde et toi. » « Et comment ? » Il voulait maintenir Belgarde en état d'arrestation. « Allons donc ! » J'ennuie même assez de peine à le convaincre qu'en agissant ainsi, il se couvrirait de ridicule. Mais laissons Ménardier tranquille. Nous avons à nous entretenir de choses beaucoup plus intéressantes. Le fantôme ? Oui, le fantôme. « Je crois, souligne Colette, que nous avons affaire à un rude adversaire. » Chantecoq garda le silence. « Et toi, papa, qu'est-ce que tu en penses ? » interrogea la jeune fille. « Je cherche, » répliqua le détective, dont le front assombri reflétait le doute et l'anxiété qui étaient en lui. Brusquement, il se leva et se mit à arpenter lentement son cabinet. Puis, au bout d'un instant, il s'écria « Pourquoi ce gredin s'est-il attaqué à une statue aussi encombrante et aussi difficile à emporter ? » n'a-t-il pas choisi plutôt un tableau, un objet précieux, un émail, une miniature, un ivoire, un joyau ? » Et puis, par où est-il entré ? Par où s'est-il enfui ? » Tout en parlant, Chantecoque s'était rapprochée de sa fille, qui, le coude appuyé sur la table, semblait absorber dans ses pensées. Et tout en lui posant la main sur l'épaule, il fit « Eh bien, petite ! » Colette tressaillit. Puis, s'efforçant aussitôt de se ressaisir, elle répliqua un peu gênée « Moi aussi, je cherche ! » Chantecoque, tout en lui caressant affectueusement la joue reprenait « Je crois plutôt que tu penses à un beau jeune homme. » « Père ! » protestait la jeune fille en rougissant. « Rassure-toi ! » scandait le détective avec une solennité comique. « Tu ne tarderas pas à le voir réapparaître. » Et prenant un pneumatique déposé sur son bureau, il le tendit à sa fille en disant « Lis ce message que je viens de recevoir. » Il était ainsi rédigé. 31 Avenue Dantin, Tel, Élysée, 86-29 « Cher Monsieur Chantecoque, un empêchement imprévu m'oblige à vous prier de bien vouloir remettre à cet après-midi 15h le rendez-vous que nous avons pris la nuit dernière au Louvre. Avec tous mes meilleurs sentiments, Jacques Bellegarde J'ai cherché à vous joindre au téléphone mais impossible d'obtenir la communication. Voilà pourquoi je vous envoie ce bleu. J'espère qu'il vous parviendra à temps. Décidément, ponctu échant de coq, le service du téléphone va de plus en plus mal. Je vais adresser une réclamation. N'en fais rien, père, demandait Colette. C'est moi qui ai décroché le récepteur. Pourquoi ? Tu étais rentré si tard et ce matin tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'on te dérangeât. Voyez-vous ça ? s'exclamait le détective avec un bon sourire. Eh bien, j'ai profité de ce que la communication était rétablie pour lui demander d'être ici à trois heures. Es-tu contente ? D'un geste brusque et sans doute volontaire, Colette fit tomber à terre une pile de dossiers rangés sur la table. Vite, elle se baissa pour ramasser les feuillets et part sur le tapis, dissimulant ainsi à son père le trouble qui s'était emparé d'elle. Chantecoque, dont le sourire s'était accentué en une expression de profonde tendresse, la regardait. Colette se releva, sa moisson de documents était terminée, et tout en replaçant les papiers dans leur chemise, elle fit, d'une voix dans laquelle tremblait le discret frémissement d'une vague espérance, « Papa, si nous travaillions ! » Belphégore par Arthur Bernad Première partie, le mystère du Louvre Chapitre 8 Le bossu mystérieux À la même heure, avenue d'Antin, le long du trottoir qui s'étendait juste en face du rez-de-chaussée qu'habitait Jacques Belgarde, un individu s'efforçait depuis un bon moment déjà, et d'ailleurs sans y parvenir, de regonfler l'un des pneus arrière d'une voiturette dont la carrosserie, en assez mauvais état, révélée à la fois un long usage et un insuffisant entretien. Ce personnage était d'aspects plutôt bizarres, vêtu d'un complet de couleurs sombres et qui n'avait rien de sportif, il était affligé d'une gibocité qui faisait de son dos un véritable hémisphère. Son visage aux traits durs et saillants, aux yeux à fleur de tête, s'encadrait de deux cours favoris parsemés de quelques fils d'argent. Les énormes pieds qui terminaient les jambes cagneuses et les mains non moins gigantesques qui s'ajoutaient à ses bras d'une longueur démesurée, achevaient d'en faire une sorte de personnage légendaire, qu'on eût dit échappé d'un conte d'Hoffmann ou d'un récit d'Edgar Po. En observant ce bossu avec un peu d'attention, il eût été facile de constater que, par instant, tout en affectant de s'acharner à sa besogne, il dirigeait son regard vers l'une des fenêtres du journaliste, dont les rideaux transparents laissaient apercevoir les silhouettes d'un homme et d'une femme qui paraissaient discuter avec animation, et n'étaient autres que celles de Jacques Bellegarde et de la demoiselle de compagnie de Simone Desroches. La nuit précédente, en rentrant chez lui, le reporter avait trouvé un mot d'Elsa Bergen, lui faisant savoir qu'elle passerait avenue d'antin dans la matinée pour une affaire très urgente. Soupçonnant que de graves événements avaient dû se dérouler, Jacques n'avait pas cru de voir et conduire la visiteuse. Voilà pourquoi il avait prié Chantecoq de remettre à l'après-midi le rendez-vous qu'il avait pris avec lui pour la matinée. Les prévisions de Bellegarde étaient exactes. Au dire d'Elsa Bergen, le billet dans lequel Jacques signifiait à son amie que tout était désormais fini, avait plongé celle-ci dans un violent désespoir. Se départant de sa froideur habituelle, la Scandinave déclarait avec émotion. « Tout à l'heure, quand je l'ai quitté, elle reposait encore. J'en ai profité pour accourir chez vous après avoir recommandé à sa femme de chambre de ne pas la perdre de vue une seconde. « Monsieur Jacques, il faut absolument que vous reveniez près d'elle. « Mademoiselle, reprenez le reporter avec une expression de sincérité absolue. Je ne demandais qu'à l'aimer. Mieux que personne, vous savez à quel point elle s'est montrée à mon égard, tyrannique, insupportable. « Réfléchissez, monsieur Jacques, aux responsabilités que vous allez prendre. Le médecin de Simone m'a confié qu'elle souffrait d'une insuffisance mitrale et qu'un choc violent et prolongé risquait de l'emporter. « Je ne vous en dis pas davantage, je laisse à votre conscience le soin de décider. » Belle garde se taisait. Les dernières paroles d'Elsa Bergen l'avaient péniblement impressionné. Certes, il lui était extrêmement pénible de reprendre contact avec une femme qu'il n'aimait plus et dont l'existence ne pouvait que peser lourdement sur la sienne. Mais avait-il le droit de lui infliger les affres d'une si cruelle douleur et peut-être de ne se séparer d'elle que pour la jeter dans les bras de la mort ? Très pâle mais d'une voix assurée, il fit. « Puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, je passerai tout à l'heure chez Simone. » « Vous la sauvez ! » répliqua la Scandinave en lui tendant la main. Et elle ajouta. « Je cours vite lui annoncer cette heureuse nouvelle. » Belle garde l'accompagna jusqu'à la porte. Puis il revint dans son cabinet de travail. Une grande préoccupation se lisait sur son visage. Simone, n'était-ce pas sa vie intime gâchée son avenir compromis, son talent en péril, son âme à la dérive ? N'était-elle pas l'adversaire de son repos moral, une entrave permanente à son travail et à l'ascension de son talent dont elle risquait de causer la ruine ? Et voilà qu'ajoutant encore à ses trances, préludes à l'enlisement fatal qu'il prévoyait, surgissaient à travers les brumes de mauvais augures qui commençaient à obscurcir sa route. La gracieuse et réunante image de sa jeune fille que, par trois fois, le hasard avait mis sur sa route. Quel contraste avec Simone ! Quelle âme simple et claire ont deviné sous ce sourire si gracieusement, si gaiement épanoui, à travers ce regard limpide et comme le miroir d'un lac aux eaux transparentes et sur lequel se reflète à la fois l'azur d'un ciel sans nuages et l'or d'un splendide soleil. que l'amour d'un être pareil devait être chose sublime et divine. Quelle compagne elle serait un jour pour celui qui saurait se faire aimer d'elle. Mais on frappait à sa porte. Entrée, fit-il en cherchant à se ressaisir, c'était Marie-Jeanne. Sa bonne grosse figure avait perdu son habituelle expression de franche gaieté et ses yeux bouffis et rouges attestaient qu'il n'y avait pas longtemps qu'elle avait cessé de pleurer. Monsieur Jacques déclara-t-elle excusez-moi si je suis en retard mais ça ne va pas à la maison. Qu'y a-t-il donc ? lança Belle Garde d'un ton un peu distrait. Mon mari a été appelé ce matin dès la première heure chez monsieur le conservateur du Louvre. Il a dû lui avouer que c'était lui qui vous avait introduit ainsi que monsieur Chantecoque dans la salle des dieux barbares. Et alors ? interrogeait le jeune reporter. Il est révoqué s'écria la brave femme en étouffant un sanglot. Ma bonne Marie-Jeanne affirmait Jacques je suis désolée mais ne vous tormentez pas ainsi je vais immédiatement recommander Gautré à la direction de mon journal et je suis sûre qu'on lui trouvera au petit parisien une situation au moins équivalente à celle que je lui ai fait perdre. Monsieur Jacques je savais bien que nous pouvions compter sur vous répliquer la femme de ménage en dirigeant vers le journaliste un regard tout plein de reconnaissance dites à votre mari de venir me voir ce soir vers 18h au petit parisien je lui ferai la commission monsieur Jacques et encore merci belgarde soupçonné bosse on prétend que ça porte bonheur et tout en secouant la tête elle ajouta en attendant j'ai grand peur que tout cela ne finisse très mal pour tout le monde m'a 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 m'a